pourquoi pourquoi ils ont tué james bond cette question tarot tous les fans de l'espion britannique cela faisait presque 60 ans et 25 films que notre espion était invincible que le temps n'avait pas d'emprise sur lui james avait quand même évolué depuis toutes ces années il rentrait petit à l'échelle de son temps il devenait un homme plus moderne plus vulnérable mais alors pourquoi le tuer pourquoi les producteurs ont décidé de valider cette fin qui dans l'absolu désigne la fin de la saga et si ce n'est pas le cas à quoi va servir cette mort qu'ont en tête les producteurs pour la suite par où commencer je vais commencer en fait par mon ressenti à l'issue de cette séance d'octobre 2021 deux sentiments m'ont submergé à l'issue de ce film l'émotion et la trahison l'émotion oui parce que on venait de tuer le héros qui a bercé une longue partie de ma vie on me rappelle que notre héros n'est en fait qu'un homme qu'il est mortel ça peut faire mal sa blesse et donc on se sent trahi parce que nous sommes dans du cinéma dans un personnage de fiction ce type est censé m'accompagner jusqu'à ma mort et non pas l'inverse pourquoi tuer un homme qui n'est jamais censé mourir que dirait yann fleming de la mort de son personnage le créateur de james bond n'a jamais tué son héros dans ses livres alors soit james est déjà mort plusieurs fois pour mieux ressurgir et mieux accomplir sa mission et donc quelque part pour mieux surprendre son ennemi là c'est nous le spectateur le fan de james qui sommes surpris en plus les producteurs ont décidé de nous montrer la mort le plan choisi pour désintégrer james bond est clairement sans ambiguïté notre héros est parti james bond est mort la trahison n'est ensuite que plus belle car ce film nous distille tout le long de ses 2h45 des allusions au passé des allusions aux anciens films et évidemment le fan que je suis est comblé d'avoir ces petits moments de nostalgie dans tous les films ce film n'a jamais été autant ancré dans la saga le fan service inonde mourir peut attendre et là je ne peux donc m'empêcher de me demander mais pourquoi pourquoi avoir choisi d'en finir avec notre héros en même temps que d'en finir avec daniel craig c'est vrai qu'en revoyant les films de daniel craig on peut se demander si on ne nous avait pas donné des indices sur cette fin jamais un james bond n'avait autant engendré la mort que daniel craig un james bond beaucoup plus sombre qui voit partir l'amour de sa vie vesper qui voit aussi partir son grand amour professionnel m qui voit aussi partir son pote de 60 ans felix later et enfin qui voit aussi partir son plus grand ennemi blofeld d'autres indices nous ont été donnés tout au long de l'ère daniel craig remarqué comme james ne finit jamais avec une james bond girl hormis cette madeleine séverine qui meurt dans skyfall sa collègue espionne qui meurt dans quantum of solace son ami matisse qui meurt aussi dans quantum of solace et puis on peut voir une allusion à la mort dans la scène pré générique de spectre qui se situe au mexique en pleine fête des morts et dans tout ça seul madeleine survit à ce déferlement de mort du coup pouvait-il en être autrement la fin inéluctable ne devait-elle pas être la mort quoi qu'il arrive je qualifierais l'ère daniel craig comme l'ère finalement de la mort on peut aussi lire cette partie de la saga sous une autre façon peut-être encore plus sombre il fallait tout simplement tuer le héros du passé tuer ce personnage qui n'était plus en adéquation avec son temps tuer cet être misogyne brut macho alcoolique pour dire au monde pour dire aux fans oui james bond ne doit plus être cet homme il ne doit plus être l'homme que vous avez admiré il ne doit plus être le héros que vous avez admiré pendant 60 ans il faut en faire votre deuil et quoi de mieux que la mort pour faire un deuil mais le problème c'est que cette blessure ne sera-t-elle pas trop grande pourrons nous pardonner aux producteurs les producteurs d'ailleurs ont souvent demandé beaucoup d'amnésie aux fans de la saga souvenez-vous un acteur qui joue deux fois dans un james bond mais avec deux rôles différents james bond et blofeld qui font preuve d'amnésie comme s'ils ne s'étaient jamais croisés maude adams qui joue dans deux james bond le rôle de deux james bond girls différentes et puis l'air daniel craig démarre avec un reboot qui n'en est pas vraiment un puisqu'ils reprennent exactement le même actrice pour jouer m bon allez d'accord et moi le premier j'ai pardonné toutes ces petites erreurs aux producteurs mais celle ci elle est quand même assez énorme est ce que l'amour pour cette saga sera assez important pour que je pardonne ce qui va se passer par la suite et d'ailleurs puisqu'on parle de suite pour terminer ce billet d'amertume je vais vous dire ce que je vois pour la suite je pense qu'on aura un demi reboot comme casino royal on retrouvera mq money penny dans les rôles qu'ils ont aujourd'hui on retrouvera évidemment un nouvel acteur et pas une actrice dans le rôle de james un acteur quasi inconnu comme à chaque fois vous n'aurez pas de henry cavill ou encore moins de tom hardy ils sont trop bankable et pas assez disponible pour tourner un james bond tous les trois ans par contre je peux vous dire que nous n'aurons plus notre james qui existait depuis 60 ans james bond va changer il va certainement se recentrer sur des missions sur l'action et peut-être moins sur les femmes selon moi notre saga va ressembler davantage à mission impossible james bond va devenir un personnage parmi une équipe un peu comme les deux derniers films si vous le notez bien les films seront certainement moins égocentrés on va avoir certainement quelque chose de plus consensuel il n'y a que le temps qui nous amènera des réponses le succès de ce film va évidemment beaucoup influé sur la suite des événements avec ce film c'est certain qu'ils vont perdre une partie des fans historiques mais attention ils ont gagné beaucoup de nouveaux fans avec l'air daniel craig et c'est à ces jeunes fans qu'ils vont s'adresser maintenant pour avoir une nouvelle partie de la saga pour en avoir encore pour 60 ans ce qui est sûr c'est que cette air daniel craig a trouvé un nouveau public et que ce public a beaucoup aimé cette fin mais le vieux fan que je suis duo de mes 47 ans est forcément déçu et un peu peiné par cette trahison je trouve en fait par moments qu'ils ont jeté une partie de moi à la poubelle james bond est mort longue vie à james bond 2 1 1 1 1 1 1 Merci.